Bonjour à tous, bonjour à vous mes très très chers abonnés, j'avais hâte de vous retrouver, vraiment, c'est toujours un immense plaisir pour moi d'être avec vous, de partager, d'avoir ce moment de partage ensemble. Je suis connectée, toute mon intention est portée sur notre merveilleuse communauté, et voilà, prête à transmettre, à partager tout ce que j'ai pu recevoir depuis notre dernière guidance. C'est toujours un moment privilégié pour moi, sachez-le, je suis très heureux d'être en votre compagnie, vraiment. J'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule aussi bien que possible, le mieux possible dans tous les cas pour vous. De mon côté, les énergies restent très troublantes, c'est toujours en lien avec ce qui a été posé le week-end dernier. Ça évolue bien sûr, il y a des choses en plus, des choses en moins, on va voir ça ensemble. Mais avant tout, surtout, comme toujours, je vous remercie énormément. Recevez toute ma gratitude, vraiment, pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tous vos mots. Tellement, tellement touchants, c'est tellement profond. Vous n'imaginez pas le bonheur que c'est pour moi de recevoir vos messages, chacun de vos gestes, vos intentions à distance. C'est invisible, mais tout aussi puissant, tout. Vraiment, c'est un immense bonheur, une grande joie. Et je ne cesserai de vous remercier pour tout ça. Pour votre présence, votre attention, votre soutien, tous les messages que vous m'envoyez, les mails, à travers les commentaires, les explications, les précisions, vos témoignages incroyables qui me motivent tellement. Les likes, les partages, vos dons, évidemment très importants pour me permettre d'avoir ce temps régulièrement. Pour nous, c'est évidemment, c'est sur des aspects plus matériels, mais qui comptent tout autant. Tout compte, vraiment. Tout nous permet d'être ensemble, de continuer à évoluer ensemble, de continuer à faire grandir cette communauté d'amour, de paix. Vraiment basé sur des énergies, des connexions puissantes, positives, et qui permettent, ces connexions font rayonner la lumière, la paix, l'amour, au-delà des guidances elles-mêmes. Donc, c'est exactement pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que vous ayez cet espace, à votre disposition, ces énergies-là, et qu'on puisse évoluer, grandir ensemble. Et que quelque chose de, oui, c'est plus grand que nous, continue à exister, au-delà, bien entendu. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, donc un immense merci à vous tous. On grandit ensemble, on évolue ensemble, c'est magique. Voilà, donc ce temps-là est précieux de remerciements à mes yeux. C'est le plus important, toujours. Je pourrais faire des guidances juste pour vous remercier. Ce serait, en soi, la plus importante. Le message en lui-même, pardon. Ce serait le plus essentiel et le plus important. C'est bien celui-là. d'être dans la gratitude pour tout ce que l'on a à l'instant présent. Et vous en faites partie. Cette magnifique communauté. Et à l'instant présent, c'est même ce qu'il y a de plus important pour moi. Alors, au-delà de ça, comme toujours, je vais vous demander d'être extrêmement prudent sur tout ce que vous ressentez. Et de ne prendre que ce qui résonne en vous profondément. De ne considérer qu'un message vous est destiné que si vous avez des réactions physiques et émotionnelles impossibles à contrôler. Si aucune intervention du mental n'est possible, il n'y aura aucun doute. L'instinct est tellement plus fort dans ces cas-là que le doute ne peut pas s'immiscer. Là, vous savez que ça vous concerne, vous, personnellement. Que ce sont des messages privés. Mais uniquement dans ces conditions-là. Au-delà, tout vous est destiné. Si vous vous sentez en accord total avec les énergies et les vibrations de celles qui dansent. Mais ça peut vous être destiné d'une manière moins directe. Ça ne veut pas dire que c'est moins important. Bien au contraire. Tout est aussi important. Ça peut vous être destiné pour, comme je le précise à chaque fois, vous faciliter la vie. Oui, et ça l'est toujours de toute façon. Vous entourez d'énergie, de paix, de douceur, de sérénité. Parce que, au moment où vous les recevez, c'est toujours, si c'est ça la priorité, que même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est parce que c'est ce dont vous avez besoin, le plus besoin, pas forcément, de recevoir des messages qui vous sont dédiés. Et ça, on n'a pas toujours le discernement suffisant pour le réaliser. Mais heureusement, l'univers, nos guides font bien les choses. Et parfois, effectivement, avant de recevoir quoi que ce soit d'autre, un nouveau message, des nouvelles, des enseignements, il faut avant tout être dans les meilleures conditions possibles. et se laisser envelopper parce que ces conditions vous permettent de recevoir plus tard ou de faire face plus tard, de recevoir des messages qui sont pour vous et que vous recevrez de la meilleure manière possible, ce qui n'était pas forcément le cas ce jour-là, aujourd'hui. Et donc, également, qui vont permettre de comprendre, de gérer des situations. Mais dans l'avenir, et avant tout, quand il s'agit de ce genre de configuration, vous devez préparer le terrain, recevoir pour être dans les conditions idéales pour la suite. Et souvent, le mental, notre impatience, évidemment, se concentre sur, souhaite, évidemment, recevoir, avant tout, des messages clairs, directs, sur ce qui vous préoccupe le plus au moment où vous m'écoutez. C'est normal, c'est humain, mais voilà, l'univers fait bien les choses. Et sachez, lâchez prise là-dessus, si vous n'avez pas ce genre de message immédiatement, ou simplement quelques indices. Sachez que, de toute façon, les énergies qui sont transmises à travers les vibrations de ces guidances sont tout aussi importantes, et voire bien plus importantes, juste à maintenant. En tous les cas, c'est comme ça que ça m'est décrit, et que mes guides me demandent d'en parler aujourd'hui, de vous, oui, de vous mettre en position, en situation, de cette manière-là, pour recevoir le mieux possible, pardon, ce qui va être transmis. C'est très, très important. Toujours cette partie-là aussi, les remerciements, et cette partie où on nous demande d'être extrêmement vigilants pour que tout fonctionne le mieux possible. Et comme vous le voyez, comme vous le savez, il y a toujours des petites précisions qui semblent petites, anodines, mais qui ne le sont pas. Des choses que mes guides ajoutent sur cette façon de recevoir qui évolue, qui est décrite de plus en plus, voilà, d'une manière développée. Ce n'est pas pour rien. Donc là, il y a vraiment un accent porté sur le fait que les énergies, même les messages ou les symboliques, là, ici et maintenant, sont extrêmement importantes parce qu'on parle de conditions puissantes qui sont en train de se mettre en place, fortes, puissantes, des conditions qui génèrent des commencements inattendus. Vraiment surprenants et inattendus. Et ça en fait partie. Donc, c'est associé à ce message-là. Ce n'est pas une mise en garde, c'est d'être bien attentif pour recevoir dans ces conditions-là parce que recevoir dans ces conditions-là vous permet d'être en cohérence totale avec les conditions qui se mettent en place, qui sont elles-mêmes également idéales dans votre vie, que ce soit dans votre dimension matérielle ou spirituelle, qui vont générer des nouveaux débuts, des commencements inattendus et surprenants. Et c'est très fort. Ces conditions, elles sont fortes et puissantes. Ce qui veut dire que, voilà, comme me disent mes guides, depuis tout à l'heure, l'univers sait ce qu'il fait. Il fait bien les choses. C'est également, c'est pas forcément une fuite, mais on est toujours dans des choses qui bouleversent ce qui était établi dans votre vie. pour l'amour, par amour et surtout, ouais, c'est pas quelque chose que vous avez imaginé, c'est mieux. Vous le saurez au moment où ça se réalisera, que c'est encore mieux que ce que le mental, celui qui protège, avait pu imaginer. celui qui vous protège, vous projette, on m'a dit. Alors, donc voilà, soyez très, très vigilants, très attentifs pour recevoir de cette manière-là en considérant tout au bon niveau d'importance, même si ça ne vous est pas personnellement dédié. vous n'êtes pas arrivé ici par hasard et si vous vous sentez déjà relié profondément que vous ne pouvez pas faire autre chose que d'écouter, merci les guides, eh bien, c'est un signe. Si votre attention s'est déjà portée sur autre chose ou que le mental est déjà en train d'intervenir, peut-être même pour couvrir ma voix, c'est également un signe qu'il vaut mieux que cette guidance soit un juste un trait d'union qui vous serve à aller vers ce qui vous est destiné. Ne perdez pas de temps. Donc, voilà, soyez prudents, vigilants si ça se produit, si c'est comme ça, si vous vous rendez compte que vous êtes d'autres attentions, alors attention, l'attention, elle peut être portée sur quelque chose, mais votre conscience reste attachée en toile de fond à cette guidance. Par exemple, vous pouvez être écouté en faisant autre chose et tout s'accorde à merveille. Donc là, oui, ce signe, il est parfait, ça veut dire que vous êtes exactement où vous devez et que tout ce qui vous sera transmis vous est destiné. En revanche, si vous n'êtes pas dans cet accord-là, de toute manière, vous couperez à un moment donné plus vite vous vous en rendez compte, plus vite vous allez vers ce qui vous est destiné, soit une autre vidéo sur ma chaîne, soit complètement ou d'autres chaînes, d'autres moyens de recevoir. Donc c'est pareil, faites attention à ça, ça vous permettra de ne pas laisser trop de temps sur des choses qui ne vous correspondent pas et ça vous guide de plus en plus vite vers ce qui vibrera vraiment au plus profond de vous-même. donc c'est essentiel, c'est essentiel. Et une fois que vous avez donc, et ça se fait mais simplement instantanément en un quart de seconde, ça, on le sait tout de suite, là vous le savez déjà, c'est vraiment si vous êtes hyper attentif, complètement connecté à vos intuitions profondes, à ce qui résonne en vous, à ce qui vibre en vous, à l'unisson, vous le savez déjà là, donc vous êtes soit complètement dans notre connexion, concentré, sans faire le moindre effort, naturellement, spontanément, soit vous n'êtes déjà plus là, tout simplement. Donc ça fonctionne comme ça, c'est comme ça que mes guides me demandent de vous en parler. Il n'y a rien à forcer, aucune combinaison de miracles, vous avez tout ça en vous, c'est naturel, spontané. Ne cherchez pas des procédures ou des règles ou que ce soit, ça ne marchera pas, c'est tout l'inverse. Lâchez prise sur tout le monde, mais tout ce qui vous entoure, connectez-vous à vous-même profondément et laissez votre âme, votre cœur, même votre corps avec ses émotions, ses réactions physiques, vous guider, vous guider, recevoir cette guidance. Laissez-la vous parler en douceur et tout fonctionnera à merveille. C'est parti. Alors, bon, j'ai eu des messages directs, ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé comme ça d'une personne. donc comme toujours également, vous savez que ce sont des guidances intemporelles. Quel que soit le moment où vous m'écoutez, ne vous posez pas de questions sur la notion de temps. Quelle date ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Est-ce que si c'est une guidance qui date de plusieurs mois, elle fonctionne aujourd'hui ? En fait, ça, vous pouvez lâcher prise sur tout ça et de la même manière, rester concentré sur vos ressentis. Si ça vibre en vous, il n'y a rien d'autre à savoir. Ensuite, bien entendu, si c'est le cas, certains symboles numérologiques vont instinctivement vous parler et même parfois être annonciateur de l'avenir. Vous ramenez, on vient direct avec des choses de votre passé, vous apporter des compréhensions et là, on est sur la numérologie sacrée et les notions de cycle, de saison qui nous permettent d'identifier que ce qui est transmis est proche à moyen terme ou très long terme. Voilà. Donc, je transmets pour vous, pour la personne de votre cœur, celle qui est dans votre cœur au moment où vous parlez et il peut s'agir de plusieurs personnes tout au fil d'une guidance. Donc, soyez complètement ouverts à recevoir et généralement, au bout d'un certain temps, vous écoutez si vous êtes vraiment dans les mêmes énergies et c'est le cas entre nous sur cette merveilleuse, voilà, des énergies qui sont créées à travers notre merveilleuse communauté qui nous permettent de faire circuler tous ces messages et de mieux en mieux en fait. donc, avec le temps, force de vous ouvrir à ça, vous aurez des images, vous visualiserez instantanément les personnes qui correspondent à tel ou tel message qui sont des personnes en revanche, on ne parle que de lien d'amour véritable, de lien sacré et sincère. Donc, je transmets pour vous, la personne de votre cœur ou face à face ou des questions du lien, mais bien sûr, on a beaucoup d'informations aussi et c'est très important sur le contexte. j'ai quelqu'un qui me répète qui ou elle est passé à deux doigts d'un amour fou et qui est vraiment, et depuis longtemps, je n'avais pas eu ça, cette boule dans la gorge. à chaque fois que je reçois le message de cette personne, j'ai une boule dans la gorge comme quelqu'un qui est prêt à éclater en sanglons. Une personne qui, je ne sais pas, c'est quelqu'un brisé parce qu'il ou elle, je n'ai pas plus d'explications, nous dit qu'il ou elle est passée à côté d'un amour fou à deux doigts et vraiment très près. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais ça, c'est un message particulier comme ça qui, de cette personne qui, je ne sais pas encore s'il est connecté au message plus collectif que j'ai qui me suit. Alors, celui-là, également, depuis la dernière guidance même, le début de ce message est arrivé il y a plusieurs jours en fait. Il est totalement associé à la carte du tarot et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises et ça persiste. C'est ça qui est impressionnant et troublant aussi. Donc, du jugement. Alors, miroir également, 20h, au signe aux synchronicités associées et également depuis quelques heures au 22 222. Et on parle bien de nouvelles surprenantes, inattendues, mais surtout de l'amour qui arrive dans votre vie d'une manière inattendue. Ça peut à la fois être un retour inattendu, très surprenant, mais aussi une réconciliation ou un nouvel amour en fait. Mais c'est surtout les conditions qu'on me décrit. Les conditions, elles sont inattendues, surprenantes et on parle de conditions puissantes qui génèrent, alors pourquoi si fortes et si puissantes ? Ça, comme si l'univers mettait toute sa force et sa puissance pour générer des conditions qui elles-mêmes sont à l'origine de grands et nouveaux commencements. C'est-à-dire comme dit grand et nouveau commencement, c'est que ce n'est pas un commencement qui ressemblera à quelque chose qui s'est déjà produit par le passé en un peu mieux par exemple. Non, c'est vraiment très nouveau. Donc même s'il s'agit d'une personne de votre passé, ce sera tellement nouveau que voilà, c'est grand, il y a quelque chose de très grand et cette force et cette puissance on me montre que l'univers met toute son énergie dans la mise en place de ses conditions idéales mais c'est en réponse à toute la force et l'énergie que vous-même avez mis jusqu'à maintenant dans votre vie pour créer ces conditions-là. Mais on me montre que là pour certains d'entre vous il y a comme vous êtes au bout de cette force et cette énergie que vous avez déployée jusqu'à maintenant dans votre vie pour créer les conditions idéales de bonheur pour vous, vos proches. là vous êtes un peu le réservoir est épuisé on me dit mais c'est pas quelque chose d'unormal en fait. alors attendez j'ai pardon voilà je range un peu parce que j'étais un tout petit peu j'avais plus à cette place pardonnez-moi je reprends donc ça n'est pas anormal et peut-être que pour certains d'entre vous cette sensation d'être un peu vidé parce que vous avez tout donné sans doute pendant des mois et même plus des années pour créer les conditions idéales en tous les cas d'après vous et c'est bien le cas pour être trouver le bonheur dans votre vie l'harmonie l'équilibre être en accord avec vos convictions vos valeurs votre vérité et surtout pour derrière tout ça il y avait vraiment l'espoir de trouver de grand amour le vivre avec alors soit la personne qui est dans votre cœur soit quelqu'un d'autre mais en tous les cas c'était ça pour vous c'était créer ces conditions idéales c'est comme si pour que ça se produise et sauf qu'il y a un moment voilà où on a dépensé toute l'énergie que l'on avait à sa disposition pour ça et où on sent que c'est terminé et ça peut faire une impression de vide qui peut être assez difficile à ressentir à mener en fait on parle d'émotion qu'on ne s'est pas forcément identifiée et qui vous semble comme la fin d'une histoire peut-être même ça peut peut-être même ressembler à ce qu'on ressent à la fin d'une histoire au moment d'une rupture alors que c'est pas le cas dans les faits ah oui puis l'homme ramène cette personne qui transmet sa tristesse son chagrin d'amour mais c'est pas du tout la même chose mais de votre côté en fait c'est parce que oui c'est bien la fin de cette bataille et vous savez il y a ça parfois quand on se bat énormément pour quelque chose qui n'est pas encore qui n'est pas encore arrivée pardon mais qu'on sait que là on ne peut plus sans forcément comprendre pourquoi il n'y a plus d'énergie de ressources pour continuer de cette manière que c'est terminé que le réservoir un peu d'énergie pour mettre en oeuvre toutes ces conditions magnifiques etc et au début on ressent ça comme alors parfois même ce qui est étonnant c'est que c'est au moment où on reçoit ce que l'on souhaitait qu'il y a quand même cette sensation de vide mais c'est parce que vous avez tout donné et parfois ça n'est pas encore arrivé parfois ça arrive et vous vous surprenez avant à vous sentir pas bien du tout alors que ce que vous attendiez se produit ou est sur le point de se produire mais en fait c'est simplement qu'il y a un vide énergétique vous êtes allé au bout de ce que vous deviez donner pour une situation peut-être par rapport à une relation et avant de remplir de nouveau mais d'une énergie complètement différente nouvelle plus forte plus puissante et je ne sais pas pour quelle raison on n'arrête pas de me montrer qu'il faut vraiment même si c'était également auparavant une énergie magnifique très positive il faut qu'elle disparaisse complètement qu'elle se vide entièrement parce qu'elle était destinée à mettre en place ces conditions-là et que vous arrivez à la fin de quelque chose par rapport à ça et c'est une énergie encore plus puissante encore plus positive qui va la remplacer mais entre deux il y a une sensation et c'est elle est indispensable cette phase parce que c'est comme il ne faudrait pas que ça se mélange en fait je ne sais pas pour quelle raison même si tout est positif il y a comme une idée de c'est pas une réinitialisation mais pas loin c'est plutôt que toute la place doit être laissée pour cette nouvelle énergie cette énergie forte et puissante de nouveaux commencements très surprenants et très inattendus qui va changer vraiment bouleverser votre vie et je sais que ça va être bouleversant parce que depuis la dernière évidence on me le montre et ça c'est insistant là aussi on me l'a rattaché à tout ce qui concerne la maison d'yeux alors la maison d'yeux sur le coup c'est ça en fait c'est pas très agréable il y a cette phase d'un où oui mais parce que pour certains d'entre vous comme ça n'est pas forcément encore arrivé ce que ce pour quoi vous avez dépensé toute votre énergie d'amour pour créer les conditions ça peut donner la sensation d'un échec mais c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas et il y a également ce message de mes guides donc de vous rappeler que en fait de ne pas lutter contre ce scénario qu'en fait il y a quelque chose derrière bien sûr que ce n'est pas anormal oui c'est ce que les guides m'ont dit dès le début que ce n'est pas anormal c'est bien au contraire c'est l'univers qui reprend le flambant pour vous parce qu'effectivement vous avez dépensé tout ce que vous pouvie pour créer ces énergies ces conditions en fait et ce que vous ne réalisez pas et l'univers nous le montre de cette manière là c'est qu'elles sont bien là ces conditions elles sont fortes et puissantes les conditions qui génèrent le bonheur l'amour l'arrivée d'un amour pour vous et vos proches pour les personnes également avec lesquelles vous êtes en connexion forte et que si la réalité vous a fait donner la sensation au contraire que c'était un échec là maintenant je ne sais pas pourquoi on me montre ça vraiment vous allez rapidement vous rendre compte que c'est tout le contraire que c'est vraiment tout le contraire mais en fait ce qui se produit là les nouveaux commencements dans les nouveaux départs qui arrivent ne se produisent pas du tout comme vous le pensiez mais c'est mieux parce que l'univers c'est ce qu'il fait mais alors c'est magique et même si ça ne se produit pas du tout comme vous le pensiez vous devez avoir conscience que c'est bien vous qui avez un déployant autant d'énergie d'amour créer ces conditions optimales idéales et que maintenant face à ça l'univers vous envoie toute sa reconnaissance et étant donné que dans l'instant vous n'avez plus et c'est normal il y a toujours un moment où ça s'arrête comme tout d'énergie à déployer et parce que c'est ça c'est le moment de recevoir en fait et bien c'est l'univers qui reprend les choses en main qui prend votre qui prend le relais comme pour quand on transmet une œuvre qui a été créée pour valoriser en fait ce que vous avez créé donc ne vous sentez pas comme ça livré à vous-même parce que là je ressens des gens comme ça parmi vous je ressens certains d'entre vous qui ont l'impression d'être abandonnés par l'univers alors qu'ils ou elles ont déployé tout leur potentiel d'amour dans leur vie et que oui vous avez vu beaucoup de choses miraculeuses arriver que vous avez eu la patience d'attendre que le grand amour que vous espériez au bout de ce chemin se confirme se produise et ce n'est pas encore le cas plus je ne sais pas il y a des petites choses qui semblent voilà disons qu'il y a des côtés où beaucoup de miracles se sont produits et d'autres où vous avez l'impression au contraire que non pas que ça n'avance pas mais que l'évolution dans le bon sens se fait attendre mais en même temps vous avez cette intuition profonde vous savez que ce qui est derrière est encore mieux ou en tous les cas vous serez convaincu un peu de ça dans les jours qui viennent parce que c'est la réalité c'est quand l'univers reprend la main pour vous soutenir parce que nous guident l'univers le grand tout Dieu ce en quoi vous croyez reconnaît reconnaît vos efforts écoute vos prières les reçois et prends le relais prends le relais parce que c'est en réponse à tout ce que vous avez su donner sans condition donc quand on va un peu trop loin là-dedans mais on ne va jamais trop loin mais là c'est ce que me montrent mes guides c'est que voilà il y a ce sentiment transitoire d'être un peu livré à vous-même vidé voire abandonné par l'univers mais c'est à la fois vous vous sentez comme ça et en même temps il y a ces intuitions profondes on me montre qui vous rattrapent parce que non vous savez parfaitement que c'est pas ça qui se joue oui c'est ça effectivement ça peut donner une sensation de fatigue de tristesse de nostalgie mais en même temps vos intuitions elles ne bougent pas vous savez très bien au contraire que vous êtes parfaitement dans une reliance incroyable avec vos guides et qui ne vous ont jamais abandonné jamais mais que votre foi passe évidemment comme tout le monde par des hauts et des bas et peut-être là oui voilà mais c'est parce que vous faites la place à quelque chose d'incroyable sans forcément comprendre ce qui se joue qui va vous remplir d'une énergie encore plus forte encore plus puissante mais là on vous l'offre en fait c'est pas vous qui êtes seul à la générer elle va être créée bien sûr parce que vous êtes prêt à l'accueillir mais grâce à l'univers qui reprend le relais et à une personne qui soit revient soit une rencontre une réconciliation mais ça va être un grand changement et c'est surprenant et inattendu la façon dont ça se produit bon on va commencer avec les messages des oracles beaucoup de choses en même temps j'essaye c'est comme ça depuis quelques jours allez c'est vraiment quelqu'un qui arrive comme si vous étiez on me montre on me montre une personne qui est un peu comme dans une perdue dans la foule ou qui se sent un peu perdue après avoir oui tout donné il y a vraiment cette sensation d'avoir dépensé une énergie d'amour incroyable pendant très longtemps d'une personne et de continuer à le faire bien sûr et d'être arrivé à un stade à une fin mais qui est positive j'ai pas du tout d'énergie négative mais il y a cette sensation de fatigue de vide et d'être un peu perdu par rapport à la suite des événements même complètement je vois quelqu'un qui est perdu dans la foule donc c'est vous ou votre autre et qui se sent comme si beaucoup de choses défilent dans votre tête et c'est à la fois un peu saoulant me dit mes guides mais en même temps ce sont des messages qui montrent la guérison du passé et qui vous montrent que les guérisons du passé vous offrent un présent qui ne sera plus blessant et c'est difficile à croire au moment où vous recevez ce message mais pourtant il est fort ce message et il va prendre tout son sens dans votre vie rapidement d'une manière surprenante inattendue et pour le moment vous vous sentez perdu il y a une idée d'être abandonné par l'univers et ça concerne vraiment le domaine sentimental vous savez que souvent on a des aspects de la vie en général tout matériel parfois ça concerne des liens amicaux et là c'est par rapport il y a un tout quand même un espèce de ras-le-bol mais c'est surtout ce qui vous mène à cet état là c'est surtout par rapport à au domaine sentimental mais je dirais à l'amour en général aussi comme quelqu'un qui aurait vraiment tout réglé de ses bagages de son passé en rapport avec la famille on a dit tout tout met en oeuvre dans la vie dans sa vie mais aussi vraiment c'est créer des conditions idéales de bonheur en accord avec des valeurs profondes de sagesse de vérité d'amour d'avoir dépensé une énergie vraiment énorme c'est énorme on me dit et là de se sentir un peu planté au milieu de nulle part comme perdu dans la foule comme désemparé avec plein de choses qui tournent dans la tête qui ramène au passé et comme si le futur semblait se brouiller en fait malgré tout c'est pas agréable ce qu'on montre et donc ça vous concerne vous ou la personne de votre coeur je ne sais pas où vous en êtes on me dit l'idée aussi que de ne pas voir quel est le chemin c'est ça quel est le chemin emprunté pour la suite de votre vie sentimentale mais pas uniquement et d'une personne voilà et il y a quelqu'un qui vient vers vous il y a quelqu'un qui vient vers vous cette personne vous n'allez pas la distinguer tout de suite ce qu'on me montre d'abord c'est une flamme une flamme qui à laquelle vous allez vous reconnecter par le regard c'est assez lointain c'est assez lointain pas dans le temps c'est quelque chose que vous ne voyez pas dans l'instant au moment où vous m'écoutez et qui va surgir comme ça un peu dans l'obscurité parce que quand on se sent perdu comme au milieu d'une foule comme ça comme abandonné livré à soi à soi-même il y a une notion de un regard un peu perdu et en un quart de second d'une manière inattendue votre regard va se reconnecter à cette flamme qui est devant vous et donc cette flamme elle représente l'énergie d'amour le chemin vers lequel vous allez ensuite aller tout droit sans hésiter parce que c'est ce nouveau chemin qui se profite devant vous qui se dessine devant vous qui est le bon mais là vous ne le voyez pas et cette flamme est bien celle de l'amour véritable des flammes jumelles pour certains d'entre vous si vous avez identifié que vous êtes dans un parcours de ce type là dans une histoire que votre relation vraiment a des étapes très similaires à ce qui est décrit qui sont systématiques mais voilà il ne faut pas ensuite une fois qu'on a dit ça il faut vraiment ne vous fier qu'à vous et à vos ressentis profonds par rapport aux messages qui sont transmis donc là vraiment il y a ça et c'est inattendu c'est inattendu c'est surprenant la façon dont cette personne va arriver dans votre vie c'est dans un moment où vous vous sentez complètement perdu ou l'inverse cette personne qui est dans votre cœur se sent complètement perdu et on parle d'une vague d'une vague d'amour qui arrive justement au moment où vous en avez le plus besoin mais aussi qui arrive au moment où vous êtes le plus en accord avec qui vous êtes où vous êtes dans une authenticité totale c'est-à-dire que on ne peut pas se tromper merci mes guides sur qui vous êtes et c'est ça c'est quand on est en accord total avec soi-même qu'on peut attirer quelqu'un qui le sera également cette personne qui vous qui vous est destinée qui vous complète parfaitement c'est quelqu'un qui arrive vers vous parce que cette personne vous cherche également on me montre quelqu'un qui vraiment essaye de de devenir comme votre phare ou votre étoile dans la nuit mais c'est pas quelqu'un qui reste à attendre en fait parce que souvent on me montre des messages d'une personne qui est comme ça mais qui attend que l'autre revienne non là c'est quelqu'un qui est à la fois ça mais qui est en mouvement vers vous là et qui arrive en ayant essayé pareil en fait de créer les conditions idéales dans sa vie pour que ça se produise donc il y a quelque chose là effectivement c'est bien ce qu'on montre qui va se mettre en cohérence vos deux énergies là sont prêtes à s'accueillir cette flamme qui guide là c'est impressionnant je ne sais pas si c'est un flambeau une bougie mais il y a c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir une bougie merci les guides et on parle aussi de déclaration déclaration d'amour c'est pour être inattendu et ça commence d'entrée de jeu la première carte qui fait un vol plané je reviens tout ce qui tombe se réalise et bien comme si ça ne s'effignait pas regardez encore une fois la révolution l'arrivée de cette personne dans votre vie ça va être la révolution l'arrivée ou le retour ça va complètement et ça on n'arrête pas en ce moment et l'association avec la maison de Dieu c'est que c'est ça c'est aussi reconstruire ou construire sur quelque chose certes qui peut vous donner la sensation d'être presque un chandruine parfois mais tout est possible en fait tout est toujours possible et cette révolution que vous attendez dans le domaine sentimental mais alors là en plus depuis je ne sais pas ça fait deux semaines c'est non-stop ce message non-stop et bien ne croyez pas que vous êtes abandonné parce que voilà vous avez ces sensations alors alors ok McGinn me montre aussi que vous pouvez avoir des émotions des sensations de ce type là en réalité qui ne vous appartiennent pas mais c'est tellement fort quand on est lié à quelqu'un comme on me le montre que et surtout quand vous êtes sur le point d'accueillir les énergies de cette personne dans la matière tout en fait c'est une énergie qui est déjà tellement commune entre vous et oui c'est ça vous avez l'impression d'être en dehors de vous aussi c'est très étrange mais c'est une énergie révolutionnaire d'accord et qui voilà parfois ça vous donne l'impression justement de vide en fait comme si elle avait sa propre voilà et pourtant il y a une force et une puissance tout tout est mobilisé pour que ce soit c'est la révolution dans votre dans votre vie et dans le domaine sentimental avant tout oui parce que vous ressentez parfois ce vide énergétique et la fatigue et la tristesse qui peut être associées tout en ressentant comme dans les guidances précédentes il y a cet amour qui est là mais vous êtes au bout de dépenser une énergie sans limite comme vous l'avez fait parce que de toute façon c'est juste c'est l'univers qui reprend tout ça en main pour valoriser ben valoriser c'est vraiment le mot valoriser faire rayonner ça c'est vous aider vous soutenir vous accompagner c'est vraiment prendre le relais et vous laissez la possibilité de recevoir en fait comme un juste retour des choses après avoir tant donné il y a quelque chose quand même de très comme ça et entre deux ça peut donner voilà des sensations comme ça de vide mais surtout on me montre également que ces émotions par contre elles sont très reliées à celles de cette personne qui me dit qui nous dit qu'il ou elle est passée à deux doigts de l'amour fou et qui a le cœur brisé à chaque fois que je me ramène ce message j'ai une boule dans la gorge mais vraiment c'est une grande tristesse du côté de cette personne par rapport à ça alors vous savez d'instant vous vous positionnez dans la guidance donc cette personne on va voir pourquoi alors la révolution pourquoi cette personne vous fait savoir à travers la guidance qu'il ou elle sait qu'il ou elle est passée à deux doigts de l'amour fou avec vous pourquoi cette personne vous fait ressentir à tel point la tristesse et le chagrin la boule dans la gorge mais vraiment je ressens quelqu'un qui c'est pas facile qui est prêt à éclater en sang l'eau mais tout le temps quoi et qui a mis ah oui d'accord qui a mis longtemps ça sur le compte d'autres difficultés dans sa vie et qui sait aujourd'hui que en fait toutes ces émotions et tout ce ce chagrin ça n'est que en rapport avec vous alors est-ce que ça pour moi vous n'êtes pas ensemble là parce qu'avec le jugement c'est vraiment quelque chose de nouveau même s'il s'agit d'une personne qui revient une réconciliation là ce qui m'est répété depuis plusieurs jours c'est que des conditions idéales des conditions fortes et puissantes et ça c'est pris en main par l'univers pour générer des nouveaux commencements inattendus et surprenants dont le domaine sentimental sont créés sont là c'est ça la révolution c'est comme si aussi vous de votre côté dans ce moment là où vous arrivez au bout de quelque chose vous vous êtes reconnecté à une image de ce qu'est pour vous de ce que vous attendez dans le domaine de l'amour dans les relations sentimentales à travers l'exemple d'une histoire et en réalité ça qui vous a touché tellement profondément que ça vous a rappelé ramené à ce que vous souhaitez vraiment dans ce domaine là et étonnamment ça peut vous éloigner et pour certains définitivement d'une relation que vous croyez être la bonne ou provoquer l'évolution de cette relation d'une manière assez forte mais ce qui est sûr c'est que vous vous reconnectez à ce à ce qui est pour vous à ce que vous attendez dans une relation dans sentimentale est-ce que vous espérez non c'est plutôt ce que vous savez être exactement ce qu'il vous faut et ça ça peut beaucoup changer beaucoup évoluer parce que plus on est dans sa vérité plus on enlève des couches comme ça qui venaient brouiller les pistes nous faire penser que c'était une histoire d'amour comme celle-ci qui était pour nous comme celle-là enfin vous voyez et en fait il y a un moment donné où on est dans l'authenticité dans sa propre vérité et souvent c'est-à-dire qu'on a bien tout t'approfondis suffisamment et là en général du jour au lendemain vous ne savez pas comment ni pourquoi mais c'est toujours grâce à des messages de nos guides ça peut même être grâce à un livre un film vous vous reconnectez à la véritable amour histoire d'amour pardon au véritable amour tel que vous tel que vous le voyez parce que vous savez au plus profond de vous-même que c'est ça l'histoire d'amour qui vous est destiné et bien sûr elles sont très différentes en fonction de vos personnalités de la nature du lien etc et là il y a une reconnexion pour vous qui ne laisse place à aucun doute sur ce qu'est la véritable histoire d'amour qui vous est destiné celle qui vous colle à la peau comme la personne qui lui correspondra celle qui est ancrée en vous depuis toujours depuis la nuit des temps et ça peut être en fait soyez très très attentif ça peut être à travers des choses vraiment cette reconnexion avec tout ce qu'elle est cette histoire d'amour qui vous est destiné c'est-à-dire que vous saurez comme si vous l'aviez déjà vécu le type de geste le type d'émotion ce que cette personne fera parce que pour beaucoup vous avez déjà vécu dans d'autres vies cette histoire avec cette personne qui vous est destinée mais c'est très différent par exemple et là ça peut être notamment appartient c'est toujours une histoire que vous allez vous reconnecter à la vôtre qui vous est racontée donc c'est un mais un reflet de l'extérieur qui vous reconnecte et ça peut mettre des années pour être reconnecté à l'histoire qui est d'amour qui est la vôtre qui est faite pour vous et là on me montre et pour y croire l'univers ne va pas vous laisser le choix c'est-à-dire que pour y croire en cas où le doute tente quoi que ce soit ça ne fonctionnera pas une seule seconde parce que ce qu'on me montre c'est que vous allez donc vous reconnecter et là vous saurez dans l'instant que tout ce que vous avez cru être la bonne histoire avant ne l'a jamais été donc bon ça peut donner la sensation d'avoir perdu du temps et c'est aussi ça qui amène à se sentir un peu désemparé et perdu mais au contraire non il faut voir ça comme ce qu'il y a de plus précieux vous êtes arrivé exactement là où vous devez être et c'est fini tout ce travail là dépluché on vous montre c'est comme enquêter oui vous enquêtez sur vous-même en fait en quelque sorte et c'est comme si on me montre comme si vous étiez devant un film et que vous ressentiez un film qui présente une histoire d'amour ou dans lequel il y a une histoire d'amour et vous la ressentez comme si elle vous appartenait et une fois le film terminé vous vous demandez qu'est-ce qui se passe et si c'est bien réel et il y a une notion de se dire non mais ça n'existe pas ça dans la réalité et là l'univers vos guides tout va vous rattraper pour vous montrer alors comment il y a plein de manières possibles que si ça existe alors là c'est un petit peu extrême ce qu'on me montre mais c'est pour que vous compreniez bien c'est-à-dire que par exemple là l'univers va vous montrer que ces deux personnes qui illustrent l'amour tel qu'il est fait pour vous qui illustrent un lien sacré un amour sacré de personnes destinées parce que l'histoire vous montre qu'elles ont l'une comme l'autre un parcours incroyable avant de se retrouver et bien de se trouver de se retrouver la vie va vous amener à réaliser que ces deux personnes se sont également même si c'était dans un film par exemple c'est pour que vous compreniez donc un côté imaginaire projeté irréel et bien la vie va vous montrer que ces deux personnes vivent cette histoire dans la matière également avant après pendant enfin mais il va y avoir des synchronicités juste sur une histoire qui va vous reconnecter à celle qui vous correspond parfaitement et ça va être très bouleversant ça aussi et provoquer quelque chose de révolutionnaire en vous bah oui parce que vous vous reconnectez à exactement ce que vous attendez de l'amour dans la vie mais ça en général vous le savez déjà il ne manquait plus que ça par rapport au domaine sentimental et vous pensiez le savoir et là ça va vous montrer que et bien non vous ne le saviez pas exactement totalement encore et c'est toujours révolutionnaire quand on se reconnecte au profil de l'histoire d'amour qui vous est destiné et vous savez au moment même que ça vous appartient en fait alors bien sûr c'est peut-être montré d'une manière voilà c'est imagé avec des personnages des choses comme ça tellement ça va s'ancrer en vous et ne pas vous lâcher mais en même temps bien sûr ça peut donner cette sensation de vide parce que vous ne la vivez pas pour le moment cette histoire dans la matière et donc le premier réflexe du mental c'est de dire oui mais ça n'existe pas ça c'est que dans les films justement merci mes guides et bien non ça ne s'arrêtera pas là l'univers va créer toutes les synchronicités pour vous prouver par A plus B que alors ça peut se passer de plein de manières possibles mais de toute manière ça va quand vous allez le vivre si ça vous concerne vous allez tout de suite être un peu ébahis et il y a un côté magique quand l'univers vous montre que si c'est bien réel parce que ces deux personnes vivent le même amour que celui qui était dans un film dans la matière là ça vous laisse un peu c'est assez révolutionnaire et choquant et c'est la confirmation de cette reconnexion avec ce que vous devez vivre cette histoire il y a vraiment l'idée de voir des gestes de voir des regards de sentir des émotions de quelque chose qui vous est raconté à travers un film un livre par quelqu'un et de savoir que c'est votre histoire sans l'ombre d'un doute et de se demander pourquoi vous vivez ça là maintenant en ayant cru que les précédentes étaient les bonnes et bien c'est presque comme pour que vous ne vous trompiez pas mais en même temps voilà ça peut être assez ça peut renforcer cette sensation d'être désemparé et de vie parce que vous n'avez jamais su autant que maintenant quelle était l'histoire d'amour pour laquelle vous étiez destiné et elle n'est pas encore là donc voilà il faut ne pas lutter contre ces choses contradictoires que ça provoque en termes d'émotion à la fois c'est extrêmement fort et puissant et en même temps et bien ne pas avoir au moment où vous vous reconnectez à ça la personne qui correspond dans votre vie donne la sensation d'être perdu et dans le vide et oui c'est ça et désemparé abandonné et c'est ce que ressent cette personne aussi que je ressens vous avez ça là en commun c'est pas pour les mêmes raisons c'est pas pour les mêmes raisons je sais pas pourquoi cette personne il a un problème avec son âge ou sa situation de vie qui elle a fait passer à côté d'un amour faux c'est comme ça qu'il doit le voir jusque maintenant vous savez il y a des gens comme ça qui se disent que à partir de tel âge alors pour quelle raison ça c'est le mental aussi on ne peut plus vivre certaines certaines histoires ou formes d'amour qu'on est trop âgé pour vivre une grande passion ou trop marié ou trop je sais pas il y a cette notion après tant après tant d'années de mariage tant de temps d'âge ou de temps qui est utilisé en permanence comme un obstacle par la personne que je ressens à en fait de de vivre vivre ce qu'on ressent intensément librement sauf que là voilà c'est quelqu'un qui a réussi jusqu'à maintenant sans vivre intensément tout ce que cette personne ressentait en accord avec lui-même ou elle-même mais en restant comme ça sous les dictates un peu de notion d'âge ou de situation de vie réussissait à le vivre plutôt pas mal plutôt pas mal oui pas trop mal on me dit cette personne me dit pas trop mal mais là alors là c'est plus du tout ça là c'est plus du tout ça c'est c'est quelqu'un qui le vit très mal et c'est en rapport avec votre lien alors je voulais vous présenter pour continuer pardon Omrassai mon nouvel oracle magnifique je ne l'ai pas encore utilisé comme toujours vous êtes les premiers à chaque fois que j'ai un nouveau jeu pas vraiment cas exceptionnel je les baptise je les inaugure je les purifier aussi avec vous c'est toujours un honneur pour moi de commencer à les utiliser avec vous on va voir je vous montre la boîte parce qu'il est magnifique c'est vraiment très beau je l'avais depuis un moment j'attendais que mes guides me parce qu'on m'a dit pas tout de suite pas tout de suite c'est comme l'oracle bleu ça a été longtemps pas tout de suite alors que j'ai des jeux où vraiment mes guides insistent pour que des réceptions soient immédiatement avec nous et c'est de là que j'ai utilisé aujourd'hui il y a eu ça il y a eu pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite et puis là paf tout de suite c'est inattendu surprenant on m'a ramené à tout ça maintenant dès maintenant donc pourquoi il est très très beau ce jeu passage c'est exactement ça là il y a une phase comme un rite de passage c'est il y a cette sensation d'être complètement perdu dans cette phase transitoire par moment d'avoir l'impression d'être tout en ayant l'intuition au contraire mais l'impression c'est plus l'impression dans le monde physique et émotionnel d'être perdu complètement abandonné et c'est uniquement par rapport au domaine sentimental quand même c'est par rapport à ce sujet là dans votre vie que vous avez l'impression d'être complètement perdu comme perdu dans une foule mais attention c'est une foule dans laquelle vous êtes entouré d'inconnus c'est cette sensation donc de c'est même la peur n'est plus là ça c'est fini vous avez tout guéri c'est pas la peur c'est d'être oui abandonné sans peur ça aussi la blessure de l'abandon ou du rejet elle n'est pas là il n'y a que les émotions les émotions qui restent il n'y a plus de peur donc ça c'est un grand pas en avant c'est pour ça qu'on parle d'un passage et qu'on dit bien que de l'expérience naît la conscience et de la conscience naît la sagesse il y a aussi l'idée pour cette personne c'est quelqu'un qui on sait qui s'est empêché qui a cru que ce qui était sage par rapport à vous c'était que vivre cette histoire d'amour folle cet amour fou qu'il ou elle ressent pour vous de s'ouvrir à ça ça n'était pas sage impressionnant et qui est en train de comprendre qu'avec ces émotions de cœur brisé de vide d'être en perdition à votre train c'est pas du tout pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions mais c'est quelqu'un qui vous a perdu et se sent perdu complètement également qui perd pied et qui veut devenir cette lumière qui va vous attirer mais là c'est pas quelqu'un qui est en train d'essayer de devenir cette lumière qui vous attire sans bouger c'est une personne qui est en mouvement quand même qui se demande vraiment comment quelque chose pourquoi si il ou elle a fait soi-disant le choix de la sagesse en ne s'ouvrant pas à une histoire comme celle-ci et en restant bien sagement à la maison oh là là qu'est-ce que c'est que ça d'accord mes guides dans son monde voilà donc en ne prenant aucun risque mais c'est vraiment une personne qui a cru que c'était le choix justement de la maturité de la sagesse de ne pas vivre une histoire comme celle-ci et qui se qui se demande comment faire avec quoi parce que certes selon ces critères enfin les critères de vie de cette personne c'est peut-être le choix de la sagesse mais c'est quelque chose qui est en train de j'ai de nouveau la boue dans la gorge de tirer cette personne vers le bas donc c'est quelqu'un qui ne comprend pas qui se dit mais qui ne comprend pas ce que l'univers attend de lui ou d'elle parce que cette personne pensait que en faisant un choix sage comme celui-ci à ses yeux de rester bien mais qui ne d'arrête pas de manière sagement à la maison il ou elle était convaincu que c'était ce que l'univers attendait de lui ou d'elle que c'était la seule et unique décision sage à prendre c'est aussi par rapport à un engagement il y a des notions de religion importantes aussi qui viennent en obstacle d'âge de religion alors d'âge c'est pas forcément un âge avancé on peut inventer tout et n'importe quoi comme prétexte qu'à 30 ans on doit être comme ci comme ça ou les parents à l'inverse une famille qui peuvent vous dire qu'à cet âge là on arrête de jouer enfin des choses complètement limitantes complètement limitantes et là il y a une notion aussi de religion qui laisse penser que le choix sage est de rester dans un engagement même si dans cet engagement vous êtes cette personne est dans une tristesse qui qui lui fait se sentir comme vous de plus en plus alors comme vous là dans l'instant présent parce que chez cette personne c'est c'est quelque chose qui dure depuis un moment et qui est en train de s'intensifier tandis que vous là c'est un passage court intense mais c'est un passage donc ça peut durer quelques jours mais vos intuitions sont fortes et puissantes tandis que cette personne vraiment c'est quelqu'un qui a l'impression de vous avoir perdu qui vous a perdu et qu'ils me disent cette personne vous a perdu il ou elle vous dit que il ou elle est passé à deux doigts de l'amour fou ce que j'ai du mal à comprendre c'est que comment cette personne peut devenir cette flamme qu'on me montre qui va comme ça surgir de la foule de l'obscurité pour vous guider et vous permettre de vous rencontrer vous retrouver vous réconcilier ça tous les mots sont là parce que ça va vous sortir en fait vous de cette de cette sensation d'être complètement par moments abandonné au milieu de ouais par moments ça donne l'impression comme s'il y a un brouhaha mais on est tellement perdu qu'on l'entend même plus et vous vous êtes immobile vous attendez ce signe en fait vous attendez de voir cette lumière devant vous et elle va arriver elle est là cette flamme qui va éclairer votre chemin mais alors par contre ce chemin c'est pas du tout celui que vous pensiez ce qui sera exactement ce que vous pensiez ce que vous pensez c'est exactement cette histoire comme quelque chose comme un modèle presque cette histoire d'amour qui est faite pour vous qui est celle qui vous appartient là par contre c'est ça ça c'est très récent c'est récent et nouveau et c'est récent et nouveau et fort et puissant parce que vous n'arrivez plus à vous en détacher parce que ça vous appartient c'est en vous en fait d'une manière précise évidente comme ça n'a jamais été c'est à dire ça relègue ça fait disparaître complètement tout ce que vous aviez pu imaginer comme étant là véritablement que vous souhaitiez vivre ça fait disparaître tout ça et ça n'en reviendra jamais parce que cette fois c'est exactement et vous le savez au plus profond de vous-même et bien ça c'est ce qui vous attend devant mais évidemment comme ça c'est également complètement c'est un c'est nouveau ou un renouveau total la façon dont ça va se produire se réaliser dans la matière va l'être tout autant ça vous tombe dessus exactement comme cette reconnexion avec l'image de ce que doit être de ce qu'est parce que c'est pas doit de ce qui est en vous comment cette histoire d'amant doit se vivre qui est déjà en vous parce que c'est l'idéal c'est ça qui vous rendra heureux ou heureuse et il y a beaucoup plus de joie d'insouciance et d'espièglerie dans tous les cas ça prend dans cette image de l'amour de l'histoire d'amour qui sera la vôtre ou ne sera pas en fait c'est ça c'est qu'elle-là il n'y a plus de compromis non plus vous le savez très bien c'est ça quand on est reconnecté totalement à sa destinée notamment pour le domaine sentimentale on sait au plus profond de soi-même que ce sera ça ou ça ne sera pas ça ou ça ne sera rien il n'y a pas moyen c'est à dire que c'est tellement en vous et oui bien sûr parfois la peur que ça ne soit pas que ce soit rien du tout et là c'est ça qui vous fait vous sentir parfois complètement désemparé parce que ça n'est pas encore là et bien c'est la peur que ça n'arrive jamais qui est difficile à gérer et là cette peur-là elle est toujours là c'est un passage c'est un passage et finalement cette personne qui se sent complètement perdue et qui là n'arrive pas à sortir de ses émotions d'être passée à deux doigts d'un amour fou avec vous a également cette peur que ce soit ça n'arrive jamais plus jamais donc donc c'est pas quelqu'un qui a renoncé définitivement contrairement à ce qu'il ou elle montre peut-être dans sa vie parce que il ou elle ne peut pas renoncer même si cette personne reste accrochée au fait que c'est le choix de la sagesse d'avoir renoncé d'avoir laissé passer cet amour fou en fait ça ne marche pas c'est très compliqué d'être face à un choix qu'on considère comme sage suivant les valeurs qu'on vous a inculquées et en souffrir autant qu'est-ce que ça dit ça ? ben voilà cette personne elle est face à ça qu'est-ce que ça dit de la vie quand vous faites un choix qui d'après ce qu'on vous a appris d'après l'entourage qui vous entoure est le seul bon choix et le choix sage alors que vous en souffrez un peu plus chaque jour et que le temps n'y fait rien c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir le temps ne fait rien et donc ça prouve un peu plus aussi de cette manière-là à cette personne votre autre vous-même que il y a quelque chose qui ne colle pas avec ses prétendus cette sagesse prétendue là pour le coup parce que la sagesse c'est d'écouter son cœur et son âme même si ça doit oui c'est ça de l'expérience naît la conscience de la conscience naît la sagesse même si ça doit faire voler en éclats les valeurs dans lesquelles vous avez été éduqué là c'est ça du côté de votre autre et des engagements qui dans lesquels vous étiez convaincu cette personne s'est engagée en étant pareil sur du bon chemin du bon choix de faire le choix de la sagesse on montre quelqu'un qui a dû s'engager avec une personne comme un bon parti le Disney qui voilà parce que l'éducation en tous les cas la sagesse la façon dont elle a été présentée pour votre autre c'est pas sa sagesse c'est celle qu'on lui a apprise on lui a dit c'est ça être sage dans ce monde là dans cette famille là et bien entendu mettre la réalité face à quelque chose qu'on vous a inculqué c'est à dire que souffrir autant de quelque chose qui normalement la sagesse quand on vous aide dans votre sagesse et votre vérité tous les choix que vous faites en accord avec l'amour la sagesse et la vérité mais les vôtres vous mènent vers toujours plus d'amour de sagesse et de vérité et de bonheur donc bien sûr il y a quelque chose qui ne colle pas je vais prendre une deuxième carte et qui est en train de je pense que ça provoque cette contradiction là est en train de d'agir chez cette personne d'une manière très révélatrice célébrée et et oui je vous montre cette carte magnifique et notez bien que c'est le 22 en accord avec et on me ramène sur ce message du début le 22222 et toujours pareil le jugement les heures miroir 20h20 et d'autres synchronicités associées et oui c'est quelqu'un qu'on pousse à oser oser dépasser des enseignements qui ne qui ne sont pas les siens à oser remettre en question les choix du passé à oser créer la vie dans cette personne oui créer des conditions c'est ça c'est comme ce qui a été décrit des conditions dans lesquelles il ou elle trouvera le bonheur mais c'est fou là on me montre que de toute façon votre histoire est inscrite dans les lignes de votre main ça j'ai souvent ces messages là vous savez c'est par rapport ça rentrait dans les détails à l'âme jitane et en fait de vivre dans les lignes de la main quelque chose qui qui m'accompagne depuis que je suis toute petite et ouais qui me ramène souvent à ces messages là en rapport avec les lignes de la main donc c'est quelqu'un vous êtes dans les lignes de la main de cette personne et inversement donc il y a bien une notion de destinée mais pour vous qui arrive ça arrive assez tardivement parce qu'on me montre les lignes de la main et quelque chose qui qui arrive tardivement on me dit il y a un A aussi qui s'écrit votre destin sur les lignes de la main est associé à la lettre A comme amour bien sûr et sablier mais qui rappelle le signe de l'infini vous avez exactement et il est dessiné à travers pour certains une coupure que vous avez eue dans la paume de la main vous et votre autre et pour votre autre vous ne savez pas forcément ça vous le découvrirez dans l'avenir que vous avez la même chose dans la paume de la main qui vous relie comme un fil rouge vous allez célébrer ce qui arrive vers vous mais en permanence en permanence dans le sens où oui quand on est on rentre dans une histoire d'amour et qu'au moment où elle se où elle arrive dans votre vie vous savez vous ressentez que c'est celle pour laquelle vous êtes destiné parce que plusieurs jours auparavant on vous a reconnecté à ce qu'elle doit être parce qu'elle elle est en vous et on vous l'image pour que vous puissiez je ne sais pas la vivre au mieux la reconnaître vous préparer aussi c'est magique c'est magique et il y a du génie là-dedans et c'est comme ça que vous allez le ressentir et le vivre comme s'il y avait du génie dans la vie alors que là pour le moment vous vous sentez assez désemparé c'est-à-dire qu'il y a cette sensation mais en même temps des intuitions extrêmement fortes et puissantes que oui ce sera bien ça votre histoire et cette peur que ça n'arrive jamais vous vous ne la laissez pas gagner et votre autre en restant derrière ces obstacles qui sont constitués par on parle vraiment d'éducation de quelqu'un qui n'a pas osé remettre tout ça en question et pourtant là c'est une personne que je vois arriver vers vous avec qui a repris enfin il y a une flamme en fait avant de distinguer cette personne vous allez avoir comme c'est comme si ça montrait que vous allez avoir avant même de l'avoir rencontré cette personne vous ressentez et à travers cette connexion par rapport à l'histoire telle qu'elle va se produire parce que c'est la vôtre et que c'est celle-ci qui vous rendra heureux comme aucune autre ou heureuse comme aucune autre elle est déjà en vous c'est pour ça aussi que vous voyez d'abord la flamme au milieu comme ça d'un moment où vous vous sentez complètement perdu avant même et vous ressentez tout ce qui est associé à ça avant même que cette personne soit là devant vous mais c'est quand même bien quelqu'un et là il y a quelque chose qui s'est inversé parce que c'est comme si vous aviez dépensé toute énergie possible pour vous-même aller vers l'amour dans votre vie et l'attirer et là vous ne bougez plus vous ne bougez plus et l'univers est en accord avec ça vous n'avez plus à bouger c'est l'univers qui reprend en main tout ce que vous avez initié créé pour faire passer cette création au niveau supérieur et c'est cette personne qui vient vers vous parce que c'est juste parce que c'est son tour de révolutionner sa façon d'agir par rapport à vous au domaine sentimental mais par rapport à sa vie en général et qui le fait avec ce côté cérémonie ce côté oser ce côté célébrer c'est quelqu'un qui qui veut célébrer cet amour qui veut alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce message aussi depuis plusieurs heures la vague au doigt passer la vague au doigt alors bien sûr c'est une déclaration donc il y a des personnes qui vont recevoir de vraies déclarations d'amour mais potentiellement c'est quelqu'un qui ressent tellement qui est tellement qui a le coeur tellement brisé d'être passé à côté de de cet amour fou qu'il ou elle a l'impression mais cette personne c'est vous à qui il ou elle a voulu passer la vague au doigt mais dans le sens c'est pas forcément se marier mais que son engagement l'engagement de son coeur il est avec vous quoi qu'il fasse quoique cette sagesse qu'on soit disant décrite parce que c'est pas du tout la sagesse du coeur c'est la sagesse du monde extérieur c'est à dire c'est la sagesse qui s'impose à vous sans que vous décidiez si c'est la vôtre ou pas c'est ça que vit votre autre et qui n'a pas osé donner finalement se donner cette chance qui n'a pas osé c'est énorme cette histoire de ligne de l'amant la même coupure on me dit qui vous relie qui dessine quelque chose dans votre monde identique et alors pour certains c'est bien la main droite et quand le côté j'y t'en revient c'est écrit c'est écrit tout ce qui va vous arriver et vous le savez mais comme c'est comme si c'était de plus en plus intense c'est présent en vous et que le fait que votre vie la réalité ne suive pas c'est très perturbant c'est comme si tout ce qui était révolutionnaire dans cette rencontre ce retour ou autre qui va se produire dans la matière elle était déjà en vous et comme ça ça n'est pas en cohérence avec la réalité ça donne l'impression d'être complètement perdu alors on va continuer est-ce que je vais reprendre et en fait je vais prendre une troisième carte comme le disent mes guides et ensuite on va enchaîner sur un double jeu et la deuxième partie ah oui c'est ça ça y est ça y est on passe à la pratique j'aime trop regardez c'est ça entrer en matière entrer en lumière on passe à la pratique il y a quelque chose qui va vous sembler c'est puissant fort sauvage complètement incontrôlable la façon surprenant et inattendue la manière dont cette personne qui est qui est vraiment dans votre destin et puis là ça n'arrête pas j'ai le 22 j'ai le 11 ça correspond pour beaucoup d'entre vous ce côté très puissant et très inattendu très surprenant à ce qui est vécu systématiquement dans les parcours dans les liens enfin pour les liens d'âme mais c'est pour les liens sacrés et de manière beaucoup plus marquée encore pour les parcours de flammes jumelles mais ça y est là il y a quelque chose qui va se concrétiser c'est que vous allez célébrer que vous allez honorer vraiment c'est ce lien qui va révéler toute sa force et sa puissance dans la matière qui va être mise en lumière et c'est cette personne qui le met en lumière parce qu'on me montre bien que cette flamme qui avance c'est comme quelqu'un qui tiendrait un flambeau ou une bougie je ne sais pas que vous ne distinguez pas vous distinguez d'abord la flamme cette lumière qui entre dans votre vie et ensuite la personne qui vous la porte c'est exactement ça c'est pour ça qu'on me montre ces visuels là cette carte le confirme et avec le 11 bon je n'ai pas besoin de vous faire un dessin vous l'avez sous les yeux avec le 11 vraiment il y a un lien très fort avec disons que c'est un indice particulier pour les flammes jumelles mais vous savez c'est très rare c'est pas quelque chose de courant et c'est pas évident à vivre donc tout ce qui est transmis concerne les relations qui sont sacrées à vos yeux parce qu'elles vous ont amené elles vous apprennent tellement sur vous que vous ne pouvez en douter elles vous poussent à évoluer en permanence et à évoluer justement vers la lumière à tout mettre en lumière à vous sentir de mieux en mieux de plus en plus heureux quelles que soient les circonstances en paix avec vous-même ça c'est ça c'est ça les relations sacrées dans l'amour c'est des relations dans lesquelles quoi qu'il arrive vous êtes vous ressentez vous vibrez l'amour inconditionnel évidemment ou presque toujours pareil le respect le respect c'est la clé de vous-même des autres là il y a une confirmation énorme énorme que ça y est vous rentrez dans le vif du sujet dans cette vie dans la vie et tout ce qui vous voilà ce qui vous semblait obscur dans ce moment où vous avez la sensation d'être un peu perdu et abandonné désemparé après pourtant avoir tout donné n'en doutez pas l'univers reprend la main sur tout ça parce que vous avez tout osé les changements et maintenant vous allez être amené à oser vivre ce grand avant cette histoire que vous savez être la bonne pour vous au plus profond de vous-même on vous l'offre cette union vous vous l'êtes offerte ça c'est sûr l'un comme l'autre vous et cette personne là c'est quelqu'un maintenant c'est cette personne qui vous cherche en fait qui cherche son chemin pour vous rejoindre et qui essaie d'éclairer ce chemin à la fois pour vous et pour lui ou elle vous entrez dans la lumière et avec l'entrée en matière c'est vraiment le message le plus précis et clair que votre histoire cette histoire d'amour va se vivre prochainement très rapidement dans la matière parce que vous êtes dans cette étape de passage de passage de pour votre autre d'avoir la sagesse justement du coeur de réaliser que le choix les choix qu'il ou elle pensait être sage ne le sont pas un choix sage n'est pas un choix qui vous donne l'impression de vous détruire de vous détruire de l'intérieur qui vous donne la sensation d'être en perdition d'avoir le coeur en miette pour cette personne et voilà de faire cet état des lieux c'est quelqu'un qui va faire un état des lieux de sa situation et être amené à considérer que comment l'univers comment ses guides comment la vie comment lui faire confiance s'il ou elle lorsqu'il ou elle fait des choix soi-disant sages se sent aussi mal parce que justement c'est ce que la vie apprend que ce n'est pas forcément ça n'est pas le bon choix ça ne peut pas l'être et donc c'est quelqu'un qui a résisté justement à la tentation mais en pensant que la tentation était nocive toxique et qu'il se sent tellement mal qu'il ou elle est tellement perdu sans vous qu'il ou elle va alors sans vous soit parce que c'est quelqu'un du passé soit parce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré mais personne que vous cherchez depuis toujours là il n'y a pas de c'est pas c'est voilà c'est ça en fait et cette personne va oser tout tenter c'est ça en fait tout tenter tant pis parce qu'en fait il y a vraiment cette idée de dire que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre tellement il ou elle a été au propre au fond du fond de la tristesse on me dit au fond du fond de sa tristesse que de toute manière plus rien à perdre c'est à dire que même si l'idée que tant pis si ça n'est pas ce que la vie l'univers dieu attend de moi c'est quelqu'un qui va oser quand même parce que c'est trop souffrant et c'est justement en osant et en ayant immédiatement en retour des réponses extrêmement positives dans la matière de la vie et de ses guides que cette personne va comprendre qu'il ou elle est en train de découvrir son vrai chemin de vie et ça waouh ça se célèbre c'est sûr et il faut l'honorer absolument c'est comme honorer honorer l'amour en fait l'amour de soi l'amour des autres c'est l'honorer honorer tout ce qui vous guide dans cette direction sans attendre sans limite c'est ça la sagesse du coeur qui est décrite et vers laquelle cette personne est guidée parce que vous êtes déjà dans cette sagesse et c'est révolutionnaire une nouvelle fois c'est fou quoi là quelque chose qui va révolutionner votre vie sentimentale mais ça a déjà commencé avec cette connexion reconnexion que vous vivez ou que vous allez vivre les jours qui viennent à ce qui est votre histoire d'amour idéale à celle qui vous appartient déjà et et oui vraiment pour certains d'entre vous ça va être à l'intermédiaire d'une histoire d'un film d'un livre quelque chose qui vous est raconté qui sera très rapidement quelques jours quelques heures après accompagné d'une preuve tangible de la réalité qu'un amour comme celui-ci existe bien les deux à la suite font disparaître toute image erronée d'histoire d'amour que vous pensiez être là ou les bonnes par le passé et qu'elles ne sont pas celles qui sont votre destin qui est votre voilà parce qu'il n'y en a qu'une une unique et c'est celle-ci et là ça va être tellement fort et puissant que ça va aussi ça vous bouleverser parce que c'est rare vous allez le savoir parce que cette histoire ne vous quittera pas c'est quelque chose qui va rester présent en vous pendant des jours peut-être peut-être même jusqu'à ce que vous ayez retrouvé cette personne certainement comme oui je vois des gens qui vont pouvoir regarder un film en boucle par exemple sans savoir pourquoi et surtout qu'ils ne l'ont jamais fait jamais comme ça qui vont avoir plein de réponses en cherchant des informations sur cette histoire peut-être sur une légende un livre quelque chose que vous ne faites jamais donc c'est pas par hasard quand on est confronté à des expériences comme celle-ci qui vous font prendre conscience comme cette carte nous l'a donné de tellement de choses par rapport à ce que vous attendiez de l'amour est-ce que vous imaginez être l'histoire qui vous rendra heureux ou heureuse c'est énorme et c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous complètement et vous réalisez pourquoi tout ne s'est pas produit plus tôt c'est parce qu'il fallait arriver à ce passage-là indispensable cette prise de conscience indispensable et de l'autre côté cette personne est en pleine prise de conscience également le cœur sur la main il y a vraiment une idée de quelqu'un qui a toujours retenu ces élans de générosité vis-à-vis de vous à cause toujours de cette retenue aussi de voilà d'avoir renoncé à cet amour fou mais c'est un renoncement soi-disant comme un choix de sagesse mais c'est surtout parce que cette personne a toujours su au plus profond d'elle-même que le moment où il ou elle s'ouvrira à cet amour fou plus rien ne sera pareil dans sa vie et c'est exactement ce qui est présenté là et donc ça peut demander des années voire plusieurs vies avant d'être prêt comme ça à s'abandonner à quelque chose d'aussi bouleversant et révolutionnaire ouais et c'est la raison pour laquelle de votre côté par moment il y a cette peur mais c'est vrai aussi de l'autre côté du côté de votre autre que ça n'arrive finalement jamais dans cette ville et bien voilà n'ayez plus de doute cette carte elle est vraiment très claire entrer en matière on ne peut pas faire le message plus fort associé au 11 pour vous dire que vous n'êtes pas arrivé jusque là et vous n'avez pas déployé autant d'énergie d'amour pour vivre cette histoire qui vous est destinée dans une autre vie l'entrée en matière c'est maintenant c'est bien dans la matière que vous devez la vivre maintenant aller au bout de l'expérience en fait vous vous demandiez peut-être par moments comme ça quand on est complètement se sent abandonné désemparé en ayant pourtant des intuitions très fortes vous vous demandez quelle est la suite et bien ça au moins c'est dit c'est une entrée en matière par rapport à ce lien sacré qui est mis en lumière donc mis en lumière non pas spirituellement sur terre c'est incroyable et toute la clairvoyance toutes les intuitions aussi associées à cette connexion reconnexion à l'histoire qui doit être la vôtre qui est la vôtre parce qu'elle vous appartient déjà là elle est confirmée aussi la clairvoyance et tous les messages les intuitions que quelque chose est sur le point de se produire dans votre vie d'énormes de bouleversants dans le domaine sentimental mais aussi en même temps l'impatience que ça ne soit pas là toujours pas là et bien vous ne vous trompez sur rien rien n'est anormal voilà tout est normal c'est écrit dans la paume de votre main et la force et la puissance de l'univers là sont activés et justement reprennent la main aussi beaucoup de symbolique autour de la main et le relais pour générer les meilleures conditions possibles pour cette entrée en matière voilà c'est vraiment très puissant ce qui arrive là vers vous soyez prêts vous prêtes bon j'ai terminé pour la première partie de cette guidance qui me qui me passionne vraiment c'est un autre mot ce que me disent mes guides c'est un peu envoûtant il y a des énergies comme ça ça tient en hélène vraiment il y a une espèce de suspense qui est à la fois par un moment oui dur à supporter parce qu'on sent que c'est là c'est là il ne se passe rien et en même temps impressionnant quand on voit ce qu'on me montre pour la suite bon allez je fais une pause de quelques minutes je vous remercie infiniment de m'avoir écoutée jusque là j'espère que on se retrouvera dans la deuxième partie si vous en avez envie comme toujours je publie les deux vidéos l'une à la suite de l'autre avec un petit numéro devant comme ça vous pouvez écouter dans l'ordre si vous le souhaitez j'ai hâte j'ai hâte de continuer on va voir quelle est la suite merci beaucoup en tous les cas et on se retrouve pour la deuxième partie à tout de suite